Nostalgique à l'idée que son fils part accomplir sa vie de militaire, elle était cependant très fière de lui. Il se tenait devant elle, en tenue, portant à l'épaule droite la fourragère, distinction militaire, ultime récompense de la bravoure et du courage, auquel Enzo a fait preuve au cours de sa formation. Maintenant, il faisait dignement partie du régiment des parachutistes. À mon tour, je me suis approchée de lui pour le féliciter. Il me proposa que nous nous retrouvions dans la grange où nous avions réalisé la photo de notre mariage. C'est dans ce lieu, empli de souvenirs d'enfants et de nos premiers émois amoureux, que je lui annonçais que j'attendais un bébé. Il était tellement heureux qu'il me souleva, virevoltant sur lui-même. Pendant quelques semaines, Enzo allait pouvoir profiter d'un repos bien mérité avant d'être appelé pour sa première mission. Un matin, Enzo reçut une lettre, l'informant du jour de son départ pour sa première mission. « Je confiais la garde de mon bébé au bon soin de ma mère afin de pouvoir accompagner Enzo à la gare. Six mois plus tard, il était de retour. Sa mission avait été un succès. Il était heureux de nous retrouver. Alejandro avait grandi. Chaque fois que je le revoyais, ma joie était immense. Je vivais mon histoire comme une succession de petits bonheurs, contrairement aux autres femmes qui vivaient des tribulations du quotidien avec leur mari. J'avais conscience que notre relation était précieuse, que derrière chaque petit moment partagé se cachait un trésor inestimable. Je n'ignorais pas que les militaires prenaient des risques pour défendre notre pays. À cet instant, j'étais bien loin d'imaginer les événements à venir. J'ai eu aussi concernés les idées. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !